Bonjour, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner différentes toitures et deux pyramides, dont une plus complexe, donc en fait à la base c'est les mêmes techniques, c'est pas compliqué du tout, on va voir ça ensemble maintenant. Alors on commence par tout supprimer, CTRL A, on supprime, alors j'ai dessiné la base de ma première maison, on va faire juste un rectangle comme ça, on prend l'outil décalage, et on pousse, alors on désélectionne d'abord la face, on prend pouce et tirer, parce que sinon ça va pousser le centre et pas les contours, voilà, je dessine la deuxième maison à côté, donc après le même genre de maison, alors un peu plus longue comme ça, on la met dans ce sens là, voilà, on efface le trait au milieu, même principe, décalage, ici, on prend pouce et tirer, et on pousse jusqu'à la même hauteur, voilà, donc on verra après les deux pyramides, pour l'instant on va s'attarder à ces deux exemples là, alors dans un premier temps, il faut qu'on crée absolument un groupe sur les deux maisons, donc triple clic, créer un groupe, pourquoi, parce que je vais dessiner donc un rectangle par dessus maintenant comme ça, et si je fais pas de groupe, ce rectangle va être collé à la maison et on pourra pas faire l'exercice que je souhaite, donc là je prends l'outil ligne et je vais tracer cette fois un trait au milieu comme ça, sur le rectangle que j'ai dessiné, je sélectionne l'arrête qui est ici, donc ce qu'il faut penser à faire justement c'est sélectionner l'arrête d'abord et ensuite on prend l'outil déplacer, et là on se déplace le long de l'axe bleu, donc si on n'est pas certain d'être sur l'axe bleu, donc je rappelle raccourci clavier, flèche de direction vers le haut, ça bloque ma direction, voilà, là j'ai fait ma première pente de toit, maintenant après bon, avec l'outil ligne il ne reste plus qu'à boucher, donc il y a deux extrémités, c'est fait, donc je reviens en arrière, et cette fois, donc j'efface ce trait là, on va faire un 4 pentes, donc là je trace une croix avec l'outil ligne, comme ça, le même principe sauf que cette fois on ne doit pas sélectionner, on va prendre l'outil déplacer, on se met sur le centre, ici, attention, vous avez vu, il ne faut pas que ce soit le bloc bleu qui soit sélectionné, sinon on va déplacer nos murs, il faut qu'il n'y ait rien de sélectionné, donc on se met vraiment sur l'extrémité, pareil que tout à l'heure, on bloque sur l'axe bleu et on monte, donc là si on voit que la surface est grise, c'est parce que quand j'ai dessiné, donc j'annule, je reviens derrière, oui, mes faces sont à l'envers, ici, elles sont grises, donc je fais un triple clic pour tout sélectionner, voilà, clé droit, inverser les faces, cette fois j'ai bien ma face blanche, donc je sélectionne tout, je reprends l'outil déplacer, je mets bien sûr l'extrémité ici, je bloque le long de l'axe bleu et j'ai obtenu donc mon toit à 4 pentes, donc là vous allez me dire que la toiture elle ne dépasse pas de mes murs, donc c'est pas très esthétique, donc quand c'est une forme simple comme ça, rectangulaire, je vous montre deux techniques différentes, quand c'est celle-ci, il n'y en a qu'une seule en particulier qui fonctionne mieux que l'autre, alors je fais un triple clic sélectionner mon toit, je prends l'outil donc échelle, c'est la touche S du clavier, donc c'est cet outil là, on se met sur le milieu, on fait CTRL, majuscule, on reste à appuyer sur les deux et on décale, alors je vais relâcher trop vite avant de cliquer, voilà, je clique et je désélectionne, donc voilà, j'ai créé mon toit, j'ai plus qu'à prendre l'outil ligne et à fermer le dessous, ça c'est la première technique, donc je reviens en arrière, et la deuxième technique, c'est qu'avant de tracer la croix, ici, donc je vais effacer, voilà, n'oublie pas d'inverse à nouveau ma face comme je reviens en arrière, et là je vais faire un décalage à l'extérieur qui correspond au débordement que je souhaite de mon toit, donc c'est plus pratique parce que là j'ai plus de possibilités, je peux même donner une valeur en bas à droite, la distance là, et par contre je double-clique et je n'oublie pas d'effacer la partie qui est à l'intérieur ici, voilà, comme ça j'ai plus qu'une seule face maintenant, alors si ça, ça vous gêne de voir tous les rectangles en fin cli droit, on fait masquer, voilà, comme ça, donc si ça ne vous gêne pas, donc on fait édition révélée dernière, ça revient, donc je sélectionne ma face, je ne la sélectionne pas pendant que je trace d'abord ma croix, une ici, voilà, deuxième arrête là, et comme tout à l'heure, outil déplacé, c'est bon, l'extrémité, long de l'axe bleu, j'obtiens le même résultat, mais du coup on a pu régler à peu près l'écartement par rapport à la façade. On va voir maintenant l'autre toiture, donc même principe, donc là j'ai créé mon groupe, je prends l'outil rectangle, je trace un rectangle d'ici à ici, pareil de l'autre côté, voilà, j'efface l'arrête qui est au centre, donc là pour l'instant on va faire un toit simple, donc je prends mon outil ligne, je me mets ici sur le point milieu de mon rectangle, je trace le long de l'axe rouge, là il faut que je m'arrête au milieu, donc je me déplace ici, j'attends qu'il y ait l'infobulle, c'est reconnu, et là, tac, alors voilà, c'est bon, j'ai deux points alignés, je trace montré, et maintenant je trace le deuxième d'ici à ici, au point milieu là, voilà, maintenant si je fais un toit de pente, donc je prends ces deux arrêtes, je les sélectionne, je prends l'outil déplacer, et comme tout à l'heure, je monte l'on de l'axe bleu, que je bloque à la même hauteur que celle-ci, par exemple, voilà, et là donc j'ai un toit de pente simple, donc comme tout à l'heure, si je veux fermer, je trace un trait de là à là, et pareil ici, donc maintenant si je veux un toit avec un côté ici, une pente de ce côté, donc je vais annuler, je prends mon outil ligne, je vais tracer donc la pente que je souhaite obtenir de là, à ici, pareil de ce côté, voilà, je vais effacer donc ces deux petits traits parasites qui vont nous gêner, et là si je vais sélectionner mes arrêtes, je ne sélectionne pas ces deux, je vais vous montrer, on va le faire, parce que si on sélectionne celle-là en même temps, c'est donc ces six arrêtes qui vont se lever, vous allez voir ce que ça donne, le long de l'axe bleu, voilà, donc les arrêtes ont été soulevées elles aussi, donc en fait, celles-là et celles-là n'étaient pas sélectionnées, du coup elles sont restées fixées à ma maison, donc ça peut être sympa si on fait un relevant un peu spécial, mais c'est pas ce qu'on souhaite, donc là je fais CTRL Z, donc je sélectionne uniquement cette arrête, je reste enfoncé sur ma jucule, je sélectionne celle-là, je vais lever les deux, et du coup les deux autres vont se déformer, le long d'axe bleu, même hauteur que celle-ci, et voilà, cette fois-là c'est bon, donc même problème que tout à l'heure, là notre toit il dépasse pas ici de notre façade, donc si on fait un triple clic, que je prends l'outil échelle, et que je fais ça, cette fois le problème c'est que ça va pas marcher, parce que la forme est pas rectangulaire, donc elle va déborder plus d'un côté que de l'autre, ici je suis à l'intérieur de la façade des murs, et l'autre côté je déborde au cou, donc ça c'est pas la bonne solution, donc du coup je reviens en arrière, CTRL Z comme d'habitude, il faut en fait que je fasse donc le décalage avant de dessiner ma toiture, donc là je vais effacer ça ira plus vite, comme ça, voilà, il faut bien se rappeler qu'il faut faire donc décalage, donc je prends l'outil décalage, si je le fais à l'extérieur, comme ça j'ai un contour régulier tout autour, et comme d'habitude la distance j'avais 358, bon ça a disparu parce que j'ai bougé ma souris, mais on peut régler la distance qu'on souhaite, donc pareil, double clic, on n'oublie pas de supprimer donc le contour intérieur, voilà, donc là cette fois quand je sélectionne, j'ai ma face entière, et là je vais tracer à nouveau donc mon arrêt de ma toiture, ici, voilà, je me suis aligné, voilà, je trace le deuxième trait, et je fais donc là je vais plus vite, j'explique plus parce que c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, voilà, on n'oublie pas d'effacer, hop là j'ai effacé mon groupe, on annule, on efface bien les deux arêtes, voilà, voilà, on sélectionne nos deux arêtes, on utilise les déplacés, dans l'axe bleu, même hauteur que la toiture d'à côté, et voilà, la maison est terminée. Donc vous avez compris la technique donc ici maintenant la pyramide simple, je vais vous la laisser dessiner vous-même, entraînez-vous, quand vous avez réussi à la faire, vous continuez la vidéo si vous souhaitez pour voir la deuxième pyramide qui est un peu plus complexe. Donc pour cette pyramide, on va juste utiliser la technique pour faire la pyramide, je trace un carré, donc il faut bien qu'il y ait écrit carré par rectangle d'or, voilà, je trace comme tout à l'heure la croix, là je vais supprimer toutes les faces, je pense y déplacer, et là je monte le long de l'axe bleu toujours, voilà, à peu près comme ça, ça devrait aller, c'est bon, là on va donc sélectionner et triple clic, on va créer un groupe, comme ça les formes qu'on va dessiner vont pas se coller à elles, ça va me servir d'ossature pour dessiner ma pyramide. Donc maintenant je viens ici dans un angle, je vais tracer la base que je fais avoir, donc carré, attention avec l'angle d'or c'est pas bon, voilà carré, je pense que l'épaisseur est bonne, je sélectionne, je vais la déplacer, il faut que le centre du carré je le mette ici sur l'angle, donc l'outil déplacer, de cette extrémité, à celle-là dont je me déplace, je trouve le centre, ici, s'il y en a qui préfèrent tracer un trait au milieu, comme ça, ça marche aussi, mais c'est un peu plus long, parce qu'il faut supprimer après les arrêtes, je déplace donc de ce point-là, je fais quand j'appuie sur CTRL, on va faire la copie, et sur le point milieu à peu près, donc on devrait le trouver, ah, il ne trouve pas, le problème c'est que j'ai mon axe qui est dessus, ah, c'est peut-être pas le point milieu, mais peut-être plus sur la droite, il est ici, pardon, voilà, donc maintenant, il faut que j'efface cette arête, celle-là aussi, là on pousse, et là on fait un double clic pour avoir la même hauteur, donc maintenant, l'astuce, ça va être de sélectionner la face qui est sur le dessus, je dézoome un peu, je vais la déplacer donc pareil, du centre, je prends ici le centre, je ne vois peut-être pas du face émétré, je les efface un peu trop tôt, c'est pas grave, voilà, jusqu'à l'extrémité, ici, et là on va faire un triple clic, et on va créer un groupe, maintenant on va utiliser une fonction qui n'est pas très connue dans SketchUp, c'est l'enveloppe externe qui est ici, donc pour afficher cette barre d'outils, on va dans l'affichage, barre d'outils, et là donc on descend, et donc il faut cocher solide, et ensuite on fait fermer. Ce qui est bien, c'est que ça permet de fusionner deux groupes ensemble, donc je prends l'outil ici, l'enveloppe externe, donc ça après c'est la version gratuite, il n'y a que cet outil là qui est disponible, si vous avez SketchUp Pro, celle-ci vous avez accès, mais nous on ne l'a pas. Donc on sélectionne le premier groupe, il y a écrit petit 1 à côté de la souris, je clique sur le deuxième groupe, et voilà, ça a fusionné les deux groupes en un seul, donc ça c'est vraiment un outil magique, ça évite de faire intersection des faces, et de supprimer des arrêts inutiles, etc. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à appuyer sur barre d'espace, je prends l'outil ici, pivoter, j'appuie sur CTRL, je vais faire une copie de l'extrémité ici, alors attention, arc bleu, donc on va prendre de ce point là par exemple, et on va tourner de 90 degrés, donc jusqu'à ce point ici, pardon, donc ce sont l'angle, on s'en fiche, il y a écrit 51,3, on bat l'écran, on tape 90, on valide par entrée, voilà donc j'ai fait ma copie de 90 degrés, et j'ai fait fois étoile, donc 3, et ça m'a copié donc trois fois au total ma forme. Maintenant je prends l'outil ici comme tout à l'heure, enveloppe externe, je prends mon premier groupe, je clique sur deuxième, voilà ça va fusionner, et ainsi de suite, et sur le dernier groupe ici. Donc ça c'est un outil qui est assez magique, qui va pas mal à utiliser, mais uniquement pour fusionner ici pour notre exemple. Alors maintenant on va s'attarder sur la pointe de notre pyramide, donc là vu que c'est un groupe, double clic pour l'éditer, comme tout à l'heure, donc je vais tracer, une croix ici, on prend l'outil déplacer, voilà ça monte, là si je bloque pas, même si je mets sur l'arrête, oui ça déforme tout, donc je suis obligé de bloquer vers le haut, et là en me positionnant sur l'arrête, ça me bloque à la bonne hauteur. On prend l'outil déplacer, maintenant, espace, pardon, je sélectionne l'extrémité, et je supprime mes quatre arrêtes, donc là je viens de créer ma pointe. Il me laisse maintenant faire la base, donc pour ça je vais sortir de mon groupe, je clique en dehors, il s'est refermé, je vais tracer un rectangle d'ici à ici, je vais pousser et tirer pour donner la hauteur à peu près, voilà comme ça, ça doit être bon. Maintenant il va falloir arriver donc à incliner ces côtés-là, dans le même angle que ma pyramide qui est ici, donc pour ça c'est pas très difficile en fait, donc je sélectionne la face, je prends l'outil échelle, S au clavier, extrémité, contrôle les majicules enfoncées pour que ça parte du centre, et là on essaie d'attraper le bord, et le problème c'est qu'on n'y arrive pas justement. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait, donc je prends l'outil de ligne, je vais tracer un trait à la hauteur que je souhaite m'arrêter, voilà, ici, donc là mon arrête, on la voit, il y a l'extrémité ici, donc je sélectionne là, voilà, on la voit mieux bleu, donc je fais comme tout à l'heure, je sélectionne ça, échelle, contrôle majuscule, de ce point-là, et là, voilà, cette fois j'ai attrapé l'arrête directement, l'extrémité. et là, non, ben non, il y a un souci, c'est que je ne suis pas dessus, donc j'ai dû tracer mon arrête, alors je vais annuler, donc vous avez vu, là je remontre, je reviens en arrière, les arrêtes ne sont pas définies, c'est-à-dire que ma surface n'est pas inclinée, donc je reviens en arrière, voilà, donc je vais tracer ma ligne ici, à l'intersection, c'est mieux, comme ça, ou ici, elle ne m'est plus visible, c'est encore mieux, donc je sélectionne ma face, outil échelle, contre majuscule, jusqu'à, ben oui, du coup, elle bouge, elle est collée à ma face, c'est pour ça que tout à l'heure, ça n'a pas marché, cette arrête, je ne vais pas la coller ici, je vais, ah oui, elle est tracée au sol, autant pour moi, ici, donc je vais l'effacer, et je vais la tracer, donc, le long de l'axe bleu, voilà, elle est en l'air, et normalement, j'espère cette fois, elle n'a pas bougé, donc, surface, échelle, contrôle majuscule, et voilà, cette fois, j'ai trouvé l'extrémité, et là, on voit bien que les arrêtes, il y a un trait continu, bien noir, bien représenté, donc cette fois, on est bon. Je sélectionne, je n'oublie pas d'effacer l'arrête qui est ici, maintenant, je prends, dans le part d'espace, je prends l'outil décalage, même pas avec rectangle, c'est encore plus rapide, de cette extrémité à celle-là, voilà, en dessous, je tourne, même principe, de cette extrémité à celle-ci, cette surface, je peux la supprimer, celle qui est au-dessus, aussi, voilà, d'ailleurs, la pyramide qui est à l'intérieur, le groupe, on peut la supprimer, elle ne sert plus à rien, donc, on voit que c'est ouvert, du coup, cette fois-là, donc, il faut que je bouge ces trous, donc, je prends l'outil ligne, je trace un trait à chaque extrémité, et ça va me fermer, donc, ma forme, de là à là, voilà, je fais de même pour les trois autres angles qui restent, je l'ai déjà fait, pardon, un ici, ça va boucher la face, et le dernier coin, c'est terminé. Donc, comme tout à l'heure, triple clic, je crée un groupe, je prends l'outil en groupe externe, donc là, le 1, le 2, ça marche, le 1 est ici, je clique, et voilà, ça m'a fermé ma forme, ça m'a fusionné plutôt. Donc, il ne reste plus qu'à supprimer la face, il m'en a créé une au fond, donc, j'édite, je la sélectionne, et je la supprime. Voilà, donc, le tuto est terminé. Donc, là que vous avez vu, je ne vais pas dessiner le toit, donc je prends l'outil ligne, je ferme, on va faire pareil de l'autre côté, pour la toiture. Voilà, donc, on vient de voir, ensemble, différentes techniques, pour dessiner des toitures différentes, et cette pyramide qui est assez complexe, je trouve, vous allez voir, si vous essayez d'autres techniques, c'est difficile à avoir la même forme. Donc, si vous avez des questions, à me poser, n'hésitez pas à passer par les commentaires, j'y répondrai volontiers, et si possible, par un tuto vidéo, si c'est complexe, à expliquer oralement comme ça. c'est quoi ?